Si l'on en croit l'adage populaire, derrière chaque grand homme se cache une femme. Et en l'occurrence, derrière Robert Lewandowski se cache Anna Lewandowska. Pour l'épouse de l'attaquant polonais, ex-championne de karaté aujourd'hui devenue nutritionniste, son compagnon constitue l'un de ses principaux patients. C'est en effet à ses côtés que le numéro 9 bavarois trace quotidiennement les contours de son mode d'alimentation. Un mode d'alimentation soumis à des règles très strictes. Ainsi, l'une des premières missions de la célèbre nutritionniste polonaise a d'abord consisté à régler un problème de taille chez Lewandowski, son penchant pour les sucreries. Avant le début de son éclosion lors de la saison 2012-2013 avec Dortmund par exemple, le polonais avait pour habitude de manger au moins une sucrerie par jour. Un réflexe quotidien qu'il a néanmoins dû abandonner au fil de sa carrière. Aujourd'hui encore, les quelques sucreries qu'il s'autorisent ne sont rien d'autre que de simples carrés de chocolat noir. Mais au fond, l'hygiène de vie alimentaire de Robert Lewandowski est surtout composée d'un réseau de petites règles à respecter au moment de remplir son assiette. Le jour des matchs par exemple, interdiction formelle de consommer toute forme de viande, l'idée étant pour lui de pouvoir se sentir le plus léger possible sur la pelouse. La veille des matchs en revanche, obligation pour l'ex-joueur de Dortmund d'avaler un bol de riolé afin de pouvoir faire le plein de glucides pour la rencontre du lendemain. Et quand il s'agit de simples entraînements, Lewandowski peut compter sur certaines recettes spéciales de sa propre femme, comme par exemple le porridge aux dates qu'il a l'habitude d'ingérer, 2 ou 3 heures avant certaines séances. Ceci étant, au-delà de leurs conséquences nutritionnelles, tous ces petits rituels alimentaires participent surtout de la préparation mentale d'avant match, comme s'ils avaient pour fonction d'alerter le cerveau de l'arrivée prochaine d'un événement important. Tout ce que nous faisons avant le match joue un rôle important, avoue d'ailleurs lui-même l'attaque en polonais. Dans le même esprit, au moment de se préparer dans les vestiaires, Lewandowski a pour habitude d'enfiler toujours sa chaussure gauche avant la chaussure droite, presque par superstition. Côté boissons, le numéro 9 polonais a reçu pour consigne d'abandonner le lait de vache, ainsi que le lait de soja, afin de les remplacer par du lait d'amande ou de riz. Malgré tout, il n'est pas rare pour lui de boire quelques verres de vin, en plus de l'eau minérale, et des très nombreux jus de fruits pressés et autres smoothies concoctés par son épouse. Le jus de betterave constitue d'ailleurs l'une des boissons à laquelle monsieur et madame Lewandowski ont pour habitude de trinquer à l'issue de leur séance d'entraînement commune, à domicile. Mais en réalité, c'est surtout l'ordre dans lequel Robert Lewandowski a coutume d'avaler ses plats qui est le plus déroutant. Le dessert d'abord et l'entrée en fin de repas. Telle est la chronologie d'alimentation privilégiée par l'estomac du polonais. A l'envers pour certains, mais à l'endroit pour l'organisme de Lewandowski. Cet artifice a en effet la particularité de privilégier d'abord la digestion plutôt rapide des sucres avant celle des protéines, beaucoup plus longue, limitant ainsi le mélange de plusieurs types de nutriments dans l'estomac. Parfois, même la composition de ces petits déjeuners est elle aussi inversée, avec la présence occasionnelle de steak tartare dès le matin. Mais si le steak tartare vient à manquer pour démarrer la journée, les papilles gustatifs de Lewandowski se rabattent le plus souvent sur le ton naturel, parfois accompagnés de céréales ou d'œufs. Pour l'anecdote, dans le réfectoire du Bayern Munich, nombreux sont ceux qui ont été totalement stupéfaits la première fois qu'ils ont constaté que leur attaquant vedette démarrait ses repas par le dessert et les achevait par une soupe ou une simple salade de crudité. A table ou dans les vestiaires, Robert Lewandowski ne laisse personne indifférent. D'ailleurs, face aux journalistes qui l'interrogent, Nouris Haïne, l'ex-joueur de Dortmund est formé. Lewandowski dispose du corps le plus incroyable qui soit, c'est une boule de muscles, de quoi sidérer ses partenaires dans les vestiaires, affirme-t-il. Pourtant, contrairement aux apparences, longtemps l'adolescent Lewandowski a souffert d'une certaine maigreur au cours de sa formation, une faiblesse qui lui a d'ailleurs coûté sa présence dans le honte titulaire des moins de 15 ans de la sélection polonaise, mais aussi et surtout sa place au sein du Légia Varsovie, duquel il fut évincé à l'âge de 17 ans, jugé beaucoup trop frêle physiquement par les médecins du club polonais. A l'époque, rares sont les dirigeants de club à croire en son profil. Un jour, par exemple, alors qu'un entraîneur polonais a fait le déplacement pour observer le jeune attaquant dans un match de division inférieure, il n'hésite pas à signifier sa déception à l'un de ses collègues, au bout de 15 minutes de jeu seulement. Tu me dois l'argent que j'ai dépensé en essence pour venir lui lancile, car si j'avais voulu voir des arbres, j'aurais dû me rendre dans une forêt plutôt que dans ce stade. Pour l'anecdote, un an après son expulsion du Légia Varsovie, Lewandowski sera d'ailleurs proposé au Racing Club de Lens, par l'intermédiaire de l'un des recruteurs nordistes présents en Pologne. Le problème, c'est que les dirigeants lançois se montreront finalement peu emballés par le profil inexpérimenté du jeune Lewandowski, âgé d'à peine 18 ans. Mais depuis, des milliers d'heures de salles de fitness plus tard, la donne a radicalement changé pour le natif de Varsovie. Quand s'achève la matinée d'entraînement dispensée par son club, Robert Lewandowski n'en est en réalité qu'à la moitié de sa journée d'exercice. L'après-midi durant, place aux séances de fitness, selon un programme très précis de plusieurs types d'exercices divisés en trois parties distinctes, chacune ayant pour fonction de cibler le renforcement musculaire d'une zone en particulier. Les abdos et les pectoraux d'abord, les cuisses et les mollets ensuite, et enfin, le dos et les biceps. Bien entendu, Robert Lewandowski exécute la plupart de ses exercices chez lui, à domicile, sous l'œil bienveillant de son épouse. Pep Guardiola, l'ex-entraîneur du Bayern Munich n'hésite d'ailleurs pas à verser dans le superlatif à propos de l'attaque en polonais. Il est le joueur le plus professionnel que j'ai rencontré, affirme-t-il. Dans sa tête, il pense à bien manger, bien dormir et bien s'entraîner 24h sur 24. A ce rythme, Lewandowski déclare d'ailleurs lui-même s'être fixé pour objectif de jouer au football jusqu'à l'âge de 36, 37, voire 38 ans si possible. Quoi qu'il en soit, la plupart de ses exercices ont pour but de lui faire travailler les nombreux automatismes dont il a besoin au poste d'attaquant, de sorte qu'il puisse reproduire certains gestes de buteur de manière instinctive le jour du match, presque par simple réflexe, en une fraction de seconde seulement. La qualité de son sommeil, c'est l'un des autres éléments auxquels l'actuel numéro 9 du Bayern ne porte une attention particulière. Et dans ce registre, tous les détails comptent, même les plus insignifiants. Ainsi, chaque nuit, Robert Lewandowski veille à positionner son corps de manière latérale afin de pouvoir s'endormir sur le côté gauche, et ainsi préserver la partie droite de ses articulations, là où se situe son pied fort pour frapper la balle. Et même en matière de loisirs et de passe-temps, l'international polonais cultive son originalité par rapport aux autres footballeurs. Pas question pour lui de gaspiller son influx nerveux devant sa manette de PlayStation, comme il avait coutume de le faire lors de sa jeunesse. Sa rétine a désormais tendance à délaisser de plus en plus les écrans de télévision au profit de la lecture de certains livres, notamment des biographies d'autres sportifs desquels il tente de s'inspirer, à l'image de Michael Jordan, Tiger Woods ou encore Usain Bolt. Mais au fond, le destin de Robert Lewandowski lui-même était en réalité déjà tout tracé, dès le départ. Car pour l'anecdote, s'il porte un tel prénom plutôt qu'un autre un peu plus traditionnel et dont l'orthographe serait moins commode, c'est parce qu'à la naissance, son père voulait absolument lui accorder un prénom qui soit facilement reconnaissable, dans la mesure où il était convaincu que son fils finirait inévitablement par faire parler de lui, à travers le monde entier.